Hello les noots de coco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pierre Dulon, un homme avec un ton extraordinaire. Pierre Dulon est maire du Ligard dans le Gers. Son histoire commence en 1976. A l'époque, il est agriculteur et cultivait les melons et avait des super récoltes. Évidemment, son succès a attiré de nombreux jaloux. Un an plus tard, ses melons ont tous commencé à mourir et il a perdu 5 hectares. Et a perdu presque 30 000 euros de marchandises. Pierre Dulon en parle à un de ses voisins qui l'oriente vers un désenvoûteur. C'était un vieil homme qui chassait le mauvais sort. Il a procédé à quelques rituels et là, les récoltes de pierres sont redevenues normales. Il a réussi à rembourser toutes ses dettes. Pierre Dulon se lia d'amitié avec cet homme. Et ce vieil homme lui déclara qu'il avait également ce don. Pour essayer, il lui conseilla d'aller soigner le fils du maire qui souffrait d'une angine. Pierre alla rendre visite au petit garçon, lui passa la main sur sa gorge et se mit à prier. Le lendemain matin, le jeune garçon était complètement guéri. Pierre Dulon avait bel et bien la preuve qu'il était un guérisseur. De nombreuses personnes ont entendu parler de cette histoire et ont voulu se faire soigner. Un jour, Pierre Dulon a voulu faire réparer un de ses tracteurs et il remarqua que le mécanicien boitait à cause d'un accident de voiture. Il passa sa main au-dessus de la jambe de l'homme sans même le toucher. Et après ça, miracle, il ne boitait plus. Plus tard, il guérira le forgeron du village qui était tombé de son tracteur. Et le miracle se répand de plus en plus vite. Pierre Dulon est un homme de foi et il décida de se rapprocher de l'église et d'un prêtre exorciste. Pendant deux ans, il se rendra chez lui afin d'apprendre à combattre le démon. En 1982, l'agriculteur accomplit son premier exorcisme. Il prononça des prières pour guérir une femme qui se réassure lui d'une voix grave et surhumaine. Des gens sont des dizaines à faire la queue devant chez lui dès le lever du jour. Ils attendent jusqu'à 10 heures pour une consultation. Mais comment fait-il pour tenir ce rythme alors qu'il est devenu maire du village ? Il dit que ses adjoints l'aident énormément et qu'à chaque fois, il se fait réélire à l'unanimité. Certaines personnes arrivent à 6 heures du matin et passent seulement à 20 heures du soir. Pierre Dulon enchaîne les guérisons ainsi que les exorcismes. Il est 22h30 et Pierre vient exorciser Gisèle. Elle a la cinquantaine et elle est allongée sur une table et est tenue par trois hommes. Elle grogne comme un animal et hurle de plus en plus fort. Elle dit à Pierre d'aller se faire foutre et elle commence à se contorsionner. Pierre commence à l'asperger, dos béni. Le corps de Gisèle se soulève, seuls ses talons touchent le sol. Au bout d'une heure, Pierre est épuisé. Gisèle tombe de fatigue. On pense que c'est fini mais c'est une ruse du démon. Et ça, Pierre le sait. Les yeux de Gisèle sont grands, tout verts et tout noirs et ils ne clignent pas. Il faudra encore une heure de travail avant que le démon s'en aille et qu'on retrouve la vraie Gisèle. Encore un exorcisme réussi pour Pierre. Il est à ce jour le seul maître exorciste en France. Et voilà les noix de coco, maintenant on sait à qui faire appel si le démon s'en prend à nous. Et je vous fais plein de bisouilles et on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada